La compagnie Congo Airways élargit sa flotte aérienne pour mieux servir sa clientèle. Deux avions ont été pris en leasing Kenya Airways pour ce faire. Toujours dans le transport, la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa m'a dit bientôt opérationnel. Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée pour ce tronçon vont être lancés. Mais avant cela, le ministre a fait une randonnée ferroviaire pour se rendre compte de l'ampleur des travaux. Le monde entier célèbre le 16 septembre de chaque année la Journée internationale de l'identité. Occasion pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur d'annoncer le début incessamment des opérations d'identification de la population par l'ONIP. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Félix Sontontisake de Chulombo honore la mémoire de Gabriel Kyungu Akumwanza. Dès son arrivée ce jeudi à Lubumbashi, précisément au bâtiment du 30 juin, siège social de l'Assemblée provinciale du Okatanga, où se sont déroulées les funérailles, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle du patriarche Kyungu, avant d'y déposer une jarbe de fleurs, rendant ainsi à l'illustre disparu un hommage digne de son rang. Comme tous les jeudis matin, l'aéroport international de la loi Noël Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. A son bord, un passager inhabituel, le président de la République, Félix Sontontisake de Chulombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiaboula, l'en a aussi remarqué la présence du premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet du chef de l'État, Gilan Niembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Okatanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kiongou Ouakou Mwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu et déposé sa courante de fleurs. Par ce geste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le grand Katanga. Gabriel Kiongou Ouakou Mwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr. Etienne Tshisekedi Wamulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelées à l'instance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba, Président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga et président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC, Baba Kiongou était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kiongou Ouakou Mwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi en toute intimité familiale. Tête à tête, hier, dans la soirée entre le Président de la République et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et Yong Tian ont abordé les questions liées à la paix, à la sécurité et au développement économique dans la région des Grands Lacs. Et on tritient à mettre dans la droite ligne de la prochaine communication du Conseil des Sécurités qui aura lieu le 20 octobre prochain. Guylain Kabalundi est bienvenue à Bamba. Après les capitales des pays clés de la région des Grands Lacs d'Afrique pour la contribution de l'ONU aux discussions sur les questions des sécurités, des coopérations et des développements économiques, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs est à l'étape de Kinshasa. Conduit auprès du chef de l'État par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans la soirée de ce mercredi 15 septembre 2021, Yuan Xia dit être venu dans la perspective de la prochaine communication du Conseil des Sécurités qui aura lieu le 20 octobre prochain pour informer au président de la République, Félix Antoine Chisekeli-Chulombo, des activités des bons offices menés dans la région des Grands Lacs au nom du secrétaire général de l'ONU. J'ai tenu à expliquer au président que cette communication sera couplée à une réunion de haut niveau du Conseil des Sécurités dédiée à la région des Grands Lacs. A notre avis, c'est une occasion à saisir par la RDC pour présenter sa position devant le Conseil de sécurité sur les dossiers de la région des Grands Lacs et discuter avec les membres du Conseil pour avoir un appui politique et un appui technique plus fort dans la gestion de ces dossiers de la région, notamment les dossiers de paix et de sécurité, surtout à l'est de la RDC. Dès l'avis de l'ONU, la meilleure gestion des questions de paix et de sécurité reste indispensable, mais à côté de cela, il faut œuvrer pour le développement dans une logique de coopération et d'intégration régionale. Interrogé sur l'avis de l'ONU en ce qui concerne l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, l'envoyé spécial d'Antonio Guitérez a fait remarquer que c'est aux autorités de la RDC d'en juger. C'est une décision souveraine qui revienne aux institutions de la RDC, aux chefs de l'État congolais. Porteur du message de l'ONU, les diplomates chinois peuvent répartir avec un sentiment d'avoir accompli sa mission à l'étape de la RDC, pays en quête permanente du rétablissement de la paix et de la sécurité. Les nouvelles du front dans le massicilais Fardessi ont mis en déroute les groupes armés de la PCLS. Janvier, Calahiri, leur chef a pris la poudre d'escampette. C'est quatre de ces hommes neutralisés et deux armes récupérées. Tel est le bilan des violents combats qui ont eu lieu hier mercredi jusqu'à très tard dans la soirée à Louqueti. C'était situé à 55 kilomètres au nord-ouest de Massicil-Centre. Depuis la nuit d'hier, cette partie du nord qui vous a dit bastion de ce groupe armé est passé sous contrôle des Fardessi. On écoute le lieutenant Jiki Kaiko. Guillaume. Ah oui, pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident toutes ses positions conquises. Eh bien, écoutez, nous sommes aussi à la poursuite du chef de ce groupe armé, M. Janvier, Calahiri, qui est en fuite. Nous sommes en train de les poursuivre dans son dernier étrangement. Les secteurs opérationnels, lors qu'ils voulent Sucola II, informent la reprise de la cité de Louqueti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé AP Céleste de Janvier-Caraire, une cité située à plus ou moins 55 kilomètres au nord-ouest de Massicil-Centre, et ce, après des opérations de grandes envergures menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ces groupes armés dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. A l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs, alors plusieurs combattants de ces groupes armés neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste, mais aussi ce qu'il faut retenir, c'est que la cité de Louqueti, quartier général de ces groupes armés, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, il a décidé de soutenir la candidature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, aux élections de 2023. Modesto Bahatsunoukouibou et son regroupement politique à FDCA affûtent des armes pour la victoire du chef de l'État à la prochaine élection présidentielle. Cette question, il en a également évoquée lors d'un tête-à-tête cet après-midi avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Pour nous, le regroupement AFDCAI, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il y a quelques jours, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le regroupement politique de Modesto Bahatunoukouibou, avait exprimé publiquement son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo à l'élection présidentielle de 2023. Cette décision est saluée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui était reçu en audience par Modesto Bahatunoukouibou dans son cabinet du Palais du Peuple, l'a dit à la presse au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu le PV de la réunion de conférence des présidents qui avait plébiscité la candidature de Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Moi, personnellement, comme le secrétaire général du parti, le président du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort et vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein de l'IDPS, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est repartie à travers la République démocratique du Congo avec ses 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Il est le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation. Retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. La signature du plan de sortie échelonné a eu lieu hier, mercredi, à la primature. La partie congolaise a été représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, et la MONUSCO par Mme Bintou Keïta, en présence de Premier ministre, peu avant son départ pour Loubou Mbouchi, Patsy, Tendouango, Marcel Moubenga, et bienvenue dans la salle. On s'achemine lentement, mais sûrement, vers les retraits des troupes de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le plan de transition pour les départs échelonné de cette mission des Nations unies pour la stabilisation du Congo a été signé le mercredi 15 septembre 2021 en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Pour le ministre de l'État au plan Kysia Mwando, les deux parties se sont mises d'accord sur des étapes à franchir en termes de désarmement, de réinsertion et de stabilisation des communautés de la partie Est de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO Bintou Keïta parle de la conclusion d'un long travail entre les parties onusiennes et congolaises. Ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelques temps nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Cette signature est le couronnement du groupe de travail conjoint mis en place le 5 juillet 2021. Deux avions font leur entrée dans la flotte aérienne du Congo Airways. Les aéronefs pris en leasing à Kenya Airways afin de permettre aux voyageurs congolais de voler dans des bonnes conditions et en un temps record. Présente à cette cérémonie, le Premier ministre promet de s'investir en fond pour améliorer ce secteur. Elitumba et Angèle Mbielalande. Deux aéronefs de marque Embraer 190 en provenance de Nairobi ont atterri dans la soirée de ce mercredi. 15 septembre 2021, à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Selon le directeur de Congo Airways, ces appareils ont été loués chez Kenya Airways pour une durée d'une année. Ces appareils qui ont l'immatriculation kenyane et dont l'équipage et pilotes sont kenyans vont desservir les réseaux domestiques et internationaux de Congo Airways. Il s'y est de signaler que ce contrat de location signé entre le directeur général Pascal Kassoumouima et Alan Kilavouka, directeur général de Kenya Airways, a eu lieu le 10 septembre dernier à Nairobi. Il concerne non seulement les appareils mais aussi le service de formation entre les deux entreprises qu'il dirige. Le ministre des Transports, Sheribin Okende, rassure l'opinion quant à la réhabilitation de différentes pistes sur toutes les tendues du territoire national. L'acquisition de ces aéroneufs va permettre d'accroître la main d'oeuvre locale. La ministre d'Etat, en charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahindamayna est plus que rassurée. C'est le jour qui vient de sceller le travail tel que repris dans les piliers 5 de notre programme de gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. C'est une fierté pour ce gouvernement et une fierté aussi pour cette équipe intérimaire mais qui vient de faire preuve d'un travail de qualité. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kienge s'est dit honoré de cette acquisition et il demande à Congo Airways d'en faire bon usage. L'aviation étant le moyen le plus rapide qui permet aux businessmen de faire leurs affaires avec célérité, le gouvernement a tout intérêt de s'y pencher. D'ici quelques jours, le réseau ferroviaire de la société commerciale des transports et des ports fera l'objet de réhabilitations sur son tronçon, compris entre la ville de Kinshasa et la ville de Matadi. L'annonce a été faite hier par le ministre des transports et voies de communication, Cherubin Okende, lors de sa randonnée ferroviaire rodépenda. Le trafic par voies ferroviaires Kinshasa-Matadi pour le Congo central a appelé de tout le vœu. C'est le souhait du ministre des transports et voies de communication, Cherubin Okende. Accompagné de son vice-ministre Marc Ekila et de membres du comité de gestion de la SETP ex-ONATRA, Cherubin Okende effectue une randonnée ferroviaire qui est partie de la gare de Kintambo à la gare de Kimwenzam via la gare centrale avant d'atteindre le point de chîte, la ville portuaire. Il voulait se rendre compte de l'état de ces réseaux ferroviaires. Car l'exécution des travaux sur cet axe rentre dans la vision du président de la République, Félix Antonin Tshisekedi Tchilomboum, qui est préoccupé des conditions de voyage des Congolais. L'engagement que nous avons pris depuis notre nomination, le vice-ministre et moi-même, c'est d'être plus des ministres de terrain. On ne peut pas aujourd'hui relancer les voies de communication et surtout de désenclavement en étant dans un bureau IP. Au niveau de rond-point Kintambo, il y a envahissement de servitude de la SETP et le gouverneur de la ville-province avait pris la décision de pouvoir évacuer. Aujourd'hui, sur l'instruction du président de la République, nous sommes en train de penser comment réhabiliter le train urbain. Il nous faut trouver des solutions durables qui puissent sécuriser le peuple congolais. Cette randonnée a permis au ministre Okenden de déplorer l'envahissement de deux emprises du chemin de fer. Il a pris la résolution de rapprocher le parti en présence pour une solution durable permettant ainsi à la SETP de rentrer dans ce droit. Cedar City, c'est la ville qui a accueilli les cinq boursiers du programme Excellencia. C'est lauréat de l'examen d'État édition 2018-2019. Aujourd'hui, boursier de la première édition Excellencia de la fondation entre-issues. La visite de la très distinguée première dame, Denise Denkerouche-Sekedi, a fait le déplacement de Utah pour maintenir le contact avec ses étudiants. Ce sont les images de notre envoyé spéciale Naïcha Kielamouila sur le commentaire de Patrick Michel-Moukoui. Quelques notes musicales pour mieux entrer dans le bain des retrouvailles. Ce cinq boursiers Excellencia s'apprêtent à recevoir leur bienfaitrice. L'attente sera de courte durée, vite abrégée par la voix de la première dame qui les rejoint. Après sa visite au boursier de France, Denise Denkerouche-Sekedi a ténu à maintenir le contact physique avec ceux du pays de l'oncle Sam. Vivre très loin de sien, s'intégrer à un nouveau mode de vie et une nouvelle culture, la tâche n'est pas évidente. L'épouse du chef de l'État en mesure la difficulté, mais pas le tour d'y penser. La motivation est plus grande que la peur pour ce futur cadre du pays. Autour d'un repas, la présidente de la fondation Denise Denkerouche-Sekedi rémotive les troupes de l'excellence. Comme tout parent qui veut s'assurer du bien-être de ses enfants, une visite aux installations de l'université de l'Utah a permis à la Fustlady d'apprécier le niveau d'apprentissage et le cadre universitaire dans lequel évoluent les boursiers. Constat satisfaisant pour la première dame, car ici toutes les conditions sont réunies pour permettre à ces jeunes de réaliser leurs ambitions. Je viens vous encourager. Vous êtes venu étudier dans une ville, surtout qui est très très réputée, pour donner des bonnes études, et surtout entre vous, parlez-vous plus en anglais. C'est très important. Le précieux moment de la découverte de cette université, c'est au département de l'aviation que la première dame le passe. Je vous explique comment utiliser les pédales avec ça, comment tu montes avec ça, et puis avec le pédale tu peux... Étape après étape, l'épouse du chef de l'État reçoit des explications sur les rouages de l'apprentissage au pilotage. Denis Nakirouchi-Sekedi s'est très vite créé une seconde âme de pilote. L'attention accordée à cette partie de la visite traduit noir sur blanc l'intérêt de la fondation Denis Nakirouchi-Sekedi, qui grâce à son partenariat avec la Southern Utah University, va explorer cette nouvelle branche au profit de prochains lauréats du programme Excellencia. Revenons à Kinshasa, où les auditeurs militaires de la quatrième session spéciale et ceux de la sixième session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense, CHESD, sont en colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ces assises de deux jours ont été lancées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, Jojo Ndibou, José Bayitouambo et Thierry Nzazi ont signé ce reportage. L'amphithéâtre Tchonzo du Collège de hautes études de stratégie et de défense a servi de cadre à l'ouverture des travaux du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito qui a au nom du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lancé officiellement l'ouverture des travaux à l'attention des auditeurs de la quatrième session spéciale et la sixième session ordinaire du CHESD. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, les différentes allocutions prononcées tour à tour par le général-major Mamba Moubiaï-Augustin, commandant du CHESD, le professeur Moussila, directeur du colloque et secrétaire général académique du CHESD, le mot du chef d'état-major général des FRDC, Célestine Balamoussensé, ainsi que de madame la vice-ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Cérémonie Koutouna. Le deuxième temps fort a été le lancement même des travaux du colloque par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo et enfin le début des travaux du colloque qui vont se poursuivre jusque demain vendredi 17 septembre 2021. Ce colloque s'inscrit dans le cadre des travaux scientifiques qui marquent la fin de deux sessions. Une grande campagne de prière pour la paix en République démocratique du Congo sera organisée au mois d'octobre prochain à Louboumbachi. Son organisateur invite tous les hommes des dieux à prendre part à cette cérémonie, Angèle Mabel Alondo. Une grande cérémonie va se dérouler du 17 au 24 octobre 2021 à Louboumbachi avec l'arrivée de l'archevêque ghanéen Nicolas Duncan Williams pour la dédicace du temple Nouvelle Cité de David. Il est une grande bénédiction pour notre nation. Il avait beaucoup donné des paroles de la part du Seigneur avant que notre président accède à la magistrature suprême. C'est un père de l'évangile dans notre continent. Dieu a fait grâce pour qu'il accepte de venir dédier notre temple ensemble avec beaucoup de pères de la ville de Louboumbachi. Cérémonie grandiose qui nécessite la participation de tous les enfants de Dieu dans leur diversité spirituelle. Nous invitons tout le monde, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, qu'imbanguis, toutes les confessions religieuses, que Dieu puisse bénir notre province, les Okatangas, que Dieu puisse bénir la République démocratique du Congo. L'homme de Dieu a saisi l'occasion pour implorer la grâce de l'éternel afin de soutenir les populations du nord et sud qui vouent aujourd'hui victimes des affres de la guerre. Nous allons encore mettre un accent particulier pour prier pour tous les bien-aimés qui sont à l'est de notre pays afin que l'est de la République démocratique du Congo puisse aussi décoller. La paix et la sécurité, les maîtres et moi, pour le rétablissement de l'autorité de l'État, passent avant tout par la prière. Peine capitale. La sentence est tombée au tribunal militaire de la garnison de Kinshasa contre le policier Sefou Mambou, garde du corps du commissaire supérieur adjoint de la PNCI. Pour la petite histoire, ce garde du corps avait lâché la balle au thorax qui a ôté la vie à son chef en date du 29 août dernier ni au niveau de ce moton de pompage. Regardez. Meurtre du commandant Légion nationale d'intervention, l'ENI, de la police nationale congolaise, le colonel Polidor Kassongo, le verdict est tombé depuis le 13 septembre 2021. Le tribunal militaire de la garnison d'Engalimant a réquis la peine capitale à son auteur, les gardes du corps Sefou Mambou Nanguyo, qui clamait jusque-là son innocence. Une amende de 100 millions de francs congolais a été infligée à Sefou Mambou comme dommage et intérêt à la suite des témoignages contradictoires de la veuve Magui Bakadiongo Badibanga, épouse du défunt le colonel Kassongo. « En Nambou, j'ai dit, je suis à Kiti, à Kiti, au-dessus de la K Nations, au-dessus de la K traduction, au-dessus de la K traduction, il est rentré dans lafieldille qui a eu un débat, on s'annonce, on a fait un débat, je vais piquer ça, je vais aller ici dans le côté droit, il y a un débat, le bichon, il a tiré. Je suis sorti pour voir. Quand je regardais, j'ai tourné la clima, j'ai ouvert la clima, j'ai ouvert la clima, j'ai vu mon mari tomber et il s'enrouler partout. Je ne commence pas à crier, j'ai ouvert le nom à mon bagne. Cette sanction s'accorde à la proposition du ministère public qui a réquis cette peine capitale, les condamner à 8 jours pour introduire son recours conformément à la loi. Prêchez par l'exemple, mon équipe et moi l'avons fait. Faites comme nous, vaccinez-vous et protégez les autres. Ces propos sont du ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya après avoir reçu sa première dose de vaccin. Jessica Basset l'était dans sa suite et il nous en parle. C'est ce nouveau vaccin qui vient d'arriver en République démocratique du Congo fait son bon nombre de schémas. Plusieurs personnalités se succèdent pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19. La dernière en date, c'est le ministre de la Communication et médias Patrick Mouyaya Katemwe, porte-parole du gouvernement. Un bel exemple à imiter par les Congolais qui viennent de traverser la troisième vague de cette pandémie qui bouleverse les consciences humaines à travers le monde. L'exemple venant d'en haut, Patrick Mouyaya Katemwe exhorte la population congolaise à se faire vacciner. Et le choix du vaccin revient à chaque citoyen. Donc je suis venu prendre mon vaccin pour montrer aux autres que le vaccin c'est un pilier important dans la riposte contre la pandémie. Lorsque vous vous faites vacciner, c'est pas seulement vous-même que vous protégez. Vous protégez toutes les personnes qui peuvent être en contact avec vous. Vous protégez surtout vos parents, toutes les personnes âgées qui vous entourent ou qui peuvent être à côté de vous. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de dire la meilleure manière pour nous de prêcher les respects de gestes barrières, la lutte contre le Covid, c'est de nous faire vacciner. Je l'ai fait aujourd'hui. Vous voyez que je me porte plutôt bien. Le vaccin est le moyen de se protéger et protéger les autres, mais aussi l'observance de gestes barrières restent toujours importants. Un bon exemple à suivre. Le forum sur l'énergie a ouvert ses portes cet après-midi à Lumumbashi, dans le Okatanga. Le ministre des Réusses Hydrauliques et Énergie, le directeur général de la SNEL et le directeur général de l'énergie électrique du Congo, Brazzaville, prennent part à ses assises. Ils sont arrivés hier dans la soirée à Lumumbashi. Marie Kalong et Patrick Kachala. Arrivé à l'aéroport de la Lono, le ministre des Réusses Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindemoukaleng, en compagnie du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayoumboukayan, est celui de l'énergie électrique du Congo, Brazzaville, en sa qualité de membre du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Nous allons poursuivre notre mission avec le forum sur l'énergie organisé par la FEC. Et puis, il y aura certainement une visite sur Colouizi pour visiter la centrale de Boussanga. Olivier Mouindemoukaleng justifie l'importance de cette activité, notamment par la présence des responsables majeurs du secteur énergétique. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Ce genre de forum, où nous nous retrouvons avec des autres sociétés partenaires, et avec nos clients, nos consommateurs, nous voyons comment nous pouvons améliorer la desserte pour le développement de notre pays. Jean-Bruno Hadoundanga, directeur général de l'énergie du Congo, Brazzaville, a donné le bénéfice de l'énergie électrique dans la sous-région. Nos pays, au niveau de la sous-région, se sont lancés dans la diversification de l'économie, l'industrie de l'économie, et vous savez que sans électricité, on ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs. Après l'étape de Lubumbashi, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, ainsi que les deux directeurs, participeront au deuxième forum sur l'électricité prévu avant la fin de mois de septembre, à Coloisie, dans la province du Lualaba. Nous venons de l'apprendre justement aux nouvelles, que les travaux de la cinquième édition de la conférence sur l'énergie viennent de dimarrer cet après-midi à Lubumbashi. Ces travaux qui regroupent les sociétés partenaires de la SNEL, clients et consommateurs de l'énergie électrique, visent l'amélioration de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. En images à prison, atterrir la nuit à l'aéroport international de Coloisie, c'est désormais possible. Les avions peuvent enfin décoller et atterrir tard la nuit, grâce à cette connexion au réseau moyenne tension de la SNEL. Travaux initiés par cette entreprise nationale. Images et commentaires. Depuis son existence, l'aéroport national d'écoloisie dans la province du Lualaba n'a jamais été électrifié. Mais grâce à la politique managériale du directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL-SA, Jean Bousco Cayumbo, cet aéroport est désormais connecté au réseau moyenne tension. Tout est nouveau sur cette ligne. Pour son alimentation en entièreté, l'aéroport est aussi doté d'un transformateur moderne, un pas neuf de 500 kVA. C'est un transformateur de 500 kVA qui va pouvoir alimenter notre aéroport. Donc il va nous laisser seulement quelques petits travaux, côté basse tension. Le gestionnaire moyenne tension de Coloisie, Jules Moutekoua, donne également quelques précisions techniques. C'est une ligne qui sera souturée sur le fuite d'air SNEL-SA. Il y a une ligne qui passe vers Moussombos, à l'université d'écoloisie. C'est à partir d'ici que nous allons soutirer un peu cette ligne qui va alimenter notre aéroport d'écoloisie. Ce projet a été exécuté par l'entreprise Mining Engineering Service, MS, l'un des partenaires très actifs de la Société nationale d'électricité. Nous avons réalisé ce projet dans très peu de temps avec l'aide de la SNEL et nous sommes très contents. Le directeur général de la SNEL-SA ne baisse pas les bras. Son souci est de matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers la RDC. De l'identification de la population en République démocratique du Congo garantie d'une identité légale pour tous. C'est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'identité, cérémonie, célébrée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, qui annonce le début de l'opération d'identification de la population en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par le plaidoyer fait par les institutions internationales et regroupements régionaux sous l'initiative de Identification for Africa, consacrant la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaire coutumière, maître Daniel Aselo Okito-Hankoi, qui l'a dit au cours d'une cérémonie organisée à l'immeuble du gouvernement par l'Office national d'identification de la population au NIP en sigle. Le président de la République a indiqué, le vice-premier ministre de l'Intérieur, ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Le gouvernement de la République garantira son accompagnement tant financier que technique durant les opérations d'identification de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale et d'autre part, la protection des données à caractère personnel. À en croire le numéro 1 de l'ONIP, près de 100 millions de Congolais ne possèdent pas d'identité légale. Cela signifie que beaucoup naissent, vivent et meurent sans laisser des traces dans un registre officiel quelconque, d'où l'urgence de soutenir le travail de l'ONIP. Il fallait que l'ONIP s'implique pour mobiliser les citoyens afin que chacun comprenne l'importance d'avoir une identité légale. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné par Mira Indeke et Eric Kabamba concouru à sa rédaction. Chimène Dondo l'a réalisé. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. La compagnie Congo Airways vient d'élargir sa flotte aérienne pour mieux servir sa clientèle. Deux avions ont été pris en leasing à Kenya Airways pour ce faire. Toujours dans le transport, la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa Matadi, bientôt opérationnel. Les travaux de réhabilitation de la voie ferrée pour ce tronçon vont être lancés. Mais avant cela, le ministre a fait une randonnée ferroviaire pour se rendre compte de l'ampleur des travaux. Le monde entier célèbre ce 16 septembre la journée de l'identité. Vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, qui a annoncé les débuts incessants des opérations d'identification de la population par l'ONIMP. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue. Sur nos antennes, retrouvés à 23h, Serge Merlin Matta, grand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada